Salut, on se retrouve pour un nouveau message, toujours avec une extension du Dixit. Je remercie les personnes qui font des retours sous les guidances. Je remercie également les personnes qui partagent les vidéos. Je salue également les nouveaux abonnés et les fidèles de la chaîne. Comme d'habitude, les énergies ne seront pas interchangeables pour la guidance. Un homme reste un homme. Donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies, quelqu'un de votre entourage, ou alors la personne du cœur. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. En tout cas, si vous devez retirer trop d'informations, c'est que le message ne vous est pas destiné. J'insiste également sur le fait que certains détails sont donnés et ne peuvent pas être occultés ou laissés de côté. Si des personnes souhaitent me contacter pour une guidance, par téléphone ou WhatsApp, je laisserai dans la description de la vidéo le lien de réservation. Alors, première carte, la deuxième, la troisième, et la dernière. Alors, ici, on me parle de chagrin. Alors, ici, je ressens un homme. J'entends posséder. J'entends par des entités. J'ai le ressenti ici qu'on avait trouvé une porte de sortie. J'entends également ce mot examen. Alors, j'entends examen dentaire et je ressens effectivement, alors je ne sais pas si c'est prochainement ou si c'est quelque chose que vous avez fait très récemment, mais je ressens, vous voyez, une salle d'attente. J'entends ce mot docteur. Peut-être qu'on était à un endroit où... J'ai le ressenti ici qu'on était dans un renouveau, dans un entre-deux. Mais j'ai cette idée où des personnes, j'entends, ont changé. J'entends également ce mot karma. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être fait certaines choses. J'ai un retour de charge. On insiste pour des hommes, là, qui pourraient avoir les... J'entends les cheveux longs. Ou alors, vous voyez, avoir les... Comment on appelle ça? Les ongles longs au niveau de la main. Et j'ai cette idée ici où on est un peu embrumé par des énergies, j'entends, toxiques. Des énergies qui vous alourdissent. Alors, on me montre des hommes, soit qui sont musclés, au niveau des pectoraux, ou alors, j'entends qu'ils peuvent porter des ornements graphiques, au niveau de... J'entends du col de la poitrine. Ou... J'entends de la barbe. Ou au niveau de la pomme d'Adam. Alors, ce retour de charge, j'entends retour de karma également, est lié à une femme. Une femme pour qui vous avez du désir, j'entends également du rejet. La carte. Là, j'ai cette idée où la situation en ce moment est bloquée. Bloquée par des souvenirs douloureux. Bloquée aussi par un karma transgénérationnel. Quand je dis transgénérationnel, c'est en lien avec les ancêtres. Avec les énergies, les mémoires des ancêtres. Et je ressens vraiment que c'est lié à une grand-mère. J'entends maternelle. Donc, la lignée maternelle de la personne et une grand-mère. La carte. Le résultat ici, c'est que deux personnes sont en protection et en souffrance. Je ressens que certains de vos guides peuvent être en peine. Pour moi, des guides décédés. J'entends encore grand-mère. Et j'ai cette idée qu'il y a des choses ici à nettoyer encore sur votre peau pour des hommes. J'entends des symboles. Et le ressenti que j'ai par rapport à ces symboles, c'est que ça vous lie à quelqu'un d'autre. J'ai cette idée d'asservissement. D'un lien énergétique qui vous asservit à quelqu'un d'autre. On parle de symboles astral. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre également les pieds ou les chevilles de cette jeune femme, de votre entourage. J'entends une sœur. On me montre aussi que les souffrances que vous pouvez avoir sont en lien encore avec vos ancêtres maternels. et que vous avez quelque chose à dégager dans ce sens. Soit par le biais des arbres ou des plantes. Soit en contact direct ou en consommation. infusion. J'ai le sentiment ici que votre situation ou que vous-même êtes bloqué, mais en même temps, j'ai cette idée où l'heure tourne. la carte la carte et la deuxième et la deuxième avant de commencer cette guidon, j'entendais un retour en choc. La carte et je vais vous montrer la carte du dessous, c'est celle-ci. On me demande de vous montrer l'autre carte, celle-ci. Alors, j'ai ressenti ici qu'un rituel a été fait mais ça n'a pas fonctionné. J'entends ce mot charge. Peut-être que vous avez donné le travail. Peut-être que vous avez donné ce travail à une femme. J'entends femme de l'entourage. Et comme vous pouvez le voir ici, déjà, le rituel est mal orienté mais en plus, la personne a des énergies côté base astrale. Il est possible dans certains cas, vous voyez, que cette personne est un persignonné. Vous voyez, un peu comme les vaches. Je suis désolée pour l'image mais je n'ai pas de... Je n'ai pas d'autres parallèles. Entre les deux narines. Et là, ici, il y a quelque chose à couper. Déjà coupé avec cette personne mais nettoyé. Et j'ai cette idée, vous voyez, peut-être de gêne ou de honte parce qu'on a été démasqué ou découvert. Dans d'autres cas, je ressens que le travail a été fait par un homme. J'entends un homme âgé. Peut-être une personne qui a des problèmes au rein ou des calculs, calculs rénaux. J'entends également la bile. Je viens d'avoir un brûlant. Je ressens que la personne qui vous a fait le travail ici va avoir un retour en choc. Et vous, là, qui avez mandaté le travail, il y a un retour de charge également et on vous demande de vous dépolluer. Pour les personnes qui ont fait appel à un homme, ici, je ressens que la personne touche à des énergies négatives et que ça vous a pollué. Je ressens un homme qui peut faire bien sous tout rapport mais dont la pratique est orientée vers le bas. Alors, on me montre des personnes qui font la grimace et on vous dit quand même attention parce que je sens que ces pratiques peuvent être dangereuses dans le sens où les énergies qui sont invoquées sont très noires. Je ressens qu'il y a des enfants dans votre entourage et il ne faudrait pas que les enfants soient impactés par ces retours. Là, on m'annonce des décès mais pas nécessairement pour les enfants mais soyez prudents. En plus, le pire, c'est que les personnes qui font ces rituels-là déjà alimentent un karma transgénérationnel souffrant et ces énergies-là seront transmises à la descendance sous forme de charge. Vous voyez, vous avez déjà vu une course d'orientation ou d'obstacles et vous partez avec des poids. Les poids, ce sont les retours de tous les rituels. Et on me montre que pour ces enfants, ce sera compliqué pour eux de trouver j'entends chaussures à leurs pieds mais d'être épanouis sur le plan du cœur. Alors, on me dit qu'on tient une dernière carte. Alors, j'ai encore cette idée en début de guidance d'un... Là, on insiste vraiment sur des feuilles qui tombent. mais ce ne sont pas que des feuilles mortes. Alors ici, soit on s'accroche à quelque chose qui est déjà mort ou alors par la pratique, on accélère la fin de vie de quelque chose, quelque chose qui est en train de reprendre vie. On vous encourage ici à sortir, j'entends de ce karma, sortir de ça. On me montre l'épée et j'entends Saint-Michel, il y a des choses à couper et dans votre karma et dans les liens toxiques. On parle de nevenne pour couper ces énergies négatives pour les personnes à qui on adresse le message. Et on insiste encore sur le fait qu'il y a des choses à retirer sur votre peau. J'entends encore des symboles. On me dit dans certains cas que ça a été fait mais pas dans tous. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les énergies de la semaine. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt. de la semaine.